Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un GBB qui m'a été prêté par Sealer Airsoft. C'est un modèle de la marque Kajiworks et ce n'est autre que le KP01, soit la copie Airsoft Full Metal du 6Hour P226. Cette réplique vient de chez UN Compagny et elle vous coûtera approximativement 100 dollars. On va la déballer. Je vais préciser deux petites choses. La première chose que vous allez tout de suite remarquer, c'est que Sealer a procédé à un changement du grip qui vient de chez Airsoft Entrepôt. Vous pouvez trouver le lien dans la vidéo. La seconde chose, c'est qu'il manque certains éléments mais ne soyez pas inquiet, vous aurez bien une notice des cibles des billes fournies avec si vous l'achetez. Au niveau des infos générales, ce GBB est Full Metal. Comprendre principalement que la culasse et la frame sont en métal. Il pèse environ 1,100 kg. On peut mettre dans le chargeur 25 billes. Testé et approuvé. Le hop-up est réglable. Et théoriquement, on a des tirs entre 270 et 290 FPS au top gaz à la 0,20 g. Donc, au cas où vous me poseriez la question, non, les mags ne sont pas compatibles avec Marui. Donc, la réplique. On a ici la version Full Metal, certes, mais on a surtout une version avec les marquages réalisés au laser. Donc, très beau marquage, très nombreux marquages, qui plus est réalistes, à l'inverse du modèle de chez Marui, avec des marquages que je définirais les marquages Airsoft. Comme je le disais tout à l'heure, Sealer a eu la bonne idée de remplacer le grip d'origine, celui où il y a marqué, si je ne dis pas de bêtises, Kajiworks, par cela. Ce qui est, à mon sens, une bonne chose. Je trouve que cela lui donne une esthétique un peu particulière, mais ce n'est pas si mal en bois. Voilà. Question de goût, vous me direz. La réplique, effectivement, Full Metal, elle pèse son poids. Ça, il n'y a rien à dire. Cependant, on l'a quand même bien en main. Je ne sais pas si c'est ce grip-là ou si c'est le modèle d'origine. Mais oui, on l'a bien en main. Attention quand même aux petites mains. Je trouve la poignée bien large. Sinon, à part cela, que dire que la finition est très bonne. Vraiment très bonne. Il n'y a pas à part, à part petite. Peut-être ici, sur les rails, ces traces-là. Mais sinon, la finition est très bonne. Quant à l'esthétique de cette réplique, c'est un peu comme souvent. Ça reste un GBB. On aime ou on n'aime pas. C'est vrai qu'on pourrait lui reprocher d'être un peu compact. Moi, ça ne me gêne pas. Après, il a une forme un peu anguleuse. Donc, à vous de voir. Comme je le disais tout à l'heure, au niveau des trucs particuliers, des spécificités, on a un rail à l'avant qui vous permet de mettre une lampe ou un laser, par exemple. On a ici, sur la poignée, comme sur le modèle d'origine, une attache pour Dragon. Autre chose aussi, on a ici le D-Cocking Lover ou le levier de désarmement qui est fonctionnel. Quant aux organes de visée, comme pour le modèle de Malruy, on a des points blancs. Et on a un hop-up. Ça doit certainement être comme ça. Réglable. Voilà. Pour le hop-up, ça se passe ici. Voilà. Qui dit « culasse métal » dit « gros kick ». Ça, pas de problème. Vous ne serez pas déçus. Voilà. Une fois qu'on a fait ce tour-là, il ne me reste plus qu'à faire un petit test chrony et voir comment se comporte la réplique pendant le tir. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 ...